Avec William, nous allons essayer nos alliances pour le mariage. Bon, déjà, il a une pension bien plus généreuse. Êtes-vous prêts à voir l'étendue ? Très délicate, c'est normal. L'anarchie totale des aliments, débrief. Petit secret de fin de vlog pour ceux qui le regardent jusqu'au bout. Bonjour les amis, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis en train de préparer le déjeuner et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse un grand ménage, un grand tri, surtout dans un placard. Et que si je me filme et que je vous le montre, ça vous donnera peut-être un élan de motivation. Le signe que vous attendiez pour vous aussi le faire parce que ça fait des semaines, pour ne pas dire des mois, que c'est dans cet état-là. Êtes-vous prêts à voir l'étendue ? Oui, je sais que je ne suis pas la seule, mais quand même, ça va être hyper satisfaisant. C'est pour ça que je fais un avant et en vrai, j'ai une deuxième mission. Je vous le dis comme ça, je sais que je vais le faire après le déjeuner. Normalement, je nettoie mon réfrigérateur chaque semaine, mais ce normalement est résolu depuis bien longtemps, avant du réfrigérateur. Bon, je vous montre ce que je suis en train de cuisiner. Je suis en train de faire une salade sucrée salée. Nous avons de la roquette, des noix de cajou, de la coriandre, de l'ananas, du maïs. Je l'ai fait griller avec du beurre demi-sel, de la fleur de sel légèrement, ce n'est pas trop salé non plus, du poivre et du paprika fumé. Pour moi, je suis en train de faire des œufs durs. Pour William, je vais faire du poulet. J'ai laissé la poêle du maïs parce que ça ajoutera un petit goût sympa. Et avec ça, j'ai fait du riz que je vais laisser refroidir, riz basmatique. Alors, voilà pour les protéines. On a du poulet grillé, ou mon œuf, et des œufs durs. Et voilà le résultat final de la belle salade. Je vous inscris ici tous les ingrédients que j'ai utilisés pour la mienne. En réalité, c'est la même chose, à part les protéines qui changent, puisque William, déjà, il a une portion bien plus généreuse. Et surtout, il a du petit poulet grillé. La première étape est faite. J'ai vidé tout le contenu du placard. J'ai tout nettoyé et maintenant, je vais réorganiser de A à Z. C'est vraiment absolument tout mélangé. Il y a des céréales, il y a de la farine, il y a du sucre, il y a des oléagineux, il y a des chewing-gums, il y a des figs. L'anarchie totale des aliments. Et donc, je vais organiser compartiment par compartiment. Ça y est, j'ai tout trié. Donc ici, beurre de cacaouais. Ici, on a des fruits. Ici, on a tous les oléagineux. Ici, on a tout le sucre. Là, c'est le moringa, je m'en sers pour faire ma soupe au brocoli. C'est absolument délicieux et pour la santé, c'est dingue. Regardez tout ce qu'il y a dedans. Toutes les farines et des petites céréales. Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans ? On peut ranger tout le sucre, par exemple. Je ne suis pas sûre que ça tire. Génial ! C'est une première victoire. C'est officiellement terminé, les amis. En haut, j'ai mis ce que j'utilisais le moins en ce moment. C'est la farine, les choses pour faire les gâteaux, etc. Les flocons d'avoine, j'en consomme très très peu. Ici, il y a ce qu'on utilise quand même plus, à savoir des céréales, des sucrants, graines de chia, machin. Et ici, tous les beurres et purées d'oléagineux. William, il snacke beaucoup des figues que je mets aussi dans mes salades ou dans n'importe quel de mes plats, toujours des toppings. Voilà, écoutez, c'est quand même plus clean que ce que c'était. Je vous invite vivement à trouver la motivation ce dimanche parce que vous allez vous sentir beaucoup plus léger, fier de vous d'avoir accompli une tâche aussi fastidieuse. Sous-titrage ST' 501 La deuxième mission est accomplie, les amis. Le réfrigérateur est parfaitement nettoyé et rangé. Et franchement, ça m'a pris beaucoup moins longtemps que ce que je pensais. J'ai mis 20 minutes maximum. Donc franchement, très très bien. Je suis hyper contente. Là, c'est deux grosses tâches de satisfaction ultimes. Les restes de la salade de ce midi, des produits laitiers, base de salade, des beaucoup. Alors les cornichons, il faut savoir que depuis que je suis toute petite, c'est ma grande folie. Vraiment, j'adore ça. Et là, je vais refaire les courses parce qu'avoir si peu de légumes, c'est pas possible. Et ensuite, voilà, beaucoup de sauce. Et c'est fini ! Si je dois faire une tâche ménagère ou quelque chose qui me rebute un petit peu, je mets soit un podcast, soit une vidéo YouTube. Et en fait, tu associes une corvée à quelque chose que tu adores écouter ou regarder. Et donc, ça fait passer le temps beaucoup plus vite et la tâche est moins ingrate, entre guillemets. Là, je vais enchaîner, je vais passer l'aspirateur, je vais laver ma salle de bain, etc. Bien sûr, je vais écouter des podcasts. Et en fait, t'es tellement concentré sur ce que tu entends et ton activité est tellement machinale que tu penses plus que t'es en train de faire une tâche ménagère. Donc, dites-moi quel podcast vous écoutez en faisant vos tâches ménagères, ce que vous préférez. J'espère de tout cœur que ces deux missions vous auront donné le petit élan de motivation nécessaire à faire les tâches que vous repoussiez depuis un certain temps. Si vous avez un placard qui est en désordre, un réfrigérateur à nettoyer, une pile de linge à ranger, dites-vous qu'après, vous allez tellement mieux vous sentir, vous allez être fiers de vous. Donc, prenez ça comme un signe. Aujourd'hui est un jour rempli d'émotions puisqu'avec William, nous allons essayer nos alliances pour le mariage. Et je vous ai déjà raconté l'histoire sur Instagram parce qu'elle me touche énormément. En fait, lorsqu'on s'est fiancée avec William, j'ai reçu un petit vocal de plein de gens déjà pour nous féliciter, mais également de Pauline Léniaud dont je vous partage très régulièrement le podcast, vous savez. Et c'est une entrepreneur que j'admire énormément, non seulement parce qu'elle a un état d'esprit qui est très inspirant, mais également parce qu'elle a deux activités qui fonctionnent extrêmement bien. Donc, son podcast est également une marque de joaillerie qui s'appelle Gémyo, que vous devez déjà connaître. C'est une marque qui propose des bijoux, notamment à personnaliser. Si vous souhaitez une pierre particulière, un matériau spécial pour justement votre bague de fiançailles ou autre, ce n'est pas uniquement des bijoux pour les fiançailles ou le mariage. Mais voilà, elle propose la particularité de personnaliser ses bijoux. Pauline m'a envoyé un message sur Instagram pour nous féliciter pour nos fiançailles et pour nous proposer de nous offrir nos alliances. J'étais, et je suis encore tellement émue et reconnaissante parce que j'adore les créations Gémyo, je trouve que la qualité est incroyable et lorsque je vous ai partagé ça sur Instagram, vous avez été extrêmement nombreuses à me dire que vous aviez justement une alliance Gémyo. Elle n'avait pas bougé depuis X années, donc je suis encore plus excitée, trop contente. C'est un superbe cadeau, mais avec Gémyo, nous nous sommes dit que c'était un peu dommage qu'il n'y ait que moi qui profite de cela. Donc nous allons vous préparer de très très belles choses que je ne peux pas encore vous annoncer dans cette vidéo, mais que vous allez très vite voir sur Instagram. Donc ne loupez pas l'opportunité et abonnez-vous à mon compte. Ça va être assez exceptionnel ce que l'on va vous proposer. Donc en attendant, j'ai partagé sur Instagram plusieurs alliances. J'ai déjà une préférence, mais je vous en ai partagé plusieurs pour vous demander votre avis et je pense que 70% des gens partagent mon avis. Donc on a vraiment la communauté qui nous ressemble. On a les mêmes goûts, ça me fait plaisir. On va aller essayer ça. J'en ai essayé plusieurs. Je vais vous montrer toute l'expérience en magasin aussi. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. C'est parti, on y va ensemble. Sous-titrage ST' 501 Donc on a ici la Sablon, la Paris 1901, la Saint-Germain, la Pénélope et la Sophie. Et donc j'hésitais entre Pénélope et Sophie. Et puis il y avait la Thierry ici. On la prend après ? C'est ça vous voyez ? Ok, quand vous préférez ? Alors c'était la Pénélope que j'avais vu. Elle est belle, hein ? Ça va super bien. Très délicate. Elle n'est pas tout à fait fermée, c'est ça ? Pas certi en tout complet. Ça nous permet d'inscrire une petite gravure. Donc voilà pour la Pénélope. Ouah, ça brille. Et si vous avez la lumière ? Je parle pour faire briller les diamants. C'est clair que ça brille bien. Celle-ci, c'est la Sophie. La Sophie, c'est plus large pour le coup celle-ci. C'est vraiment celui-là du plus large. Un certirail. J'aime bien les diamants. Très belle aussi. En accumulation, donc avec ma boque de fiançailles. La sable. Elle marche, mais je trouve que... Elle marche moins bien. Ouais, ça fonctionne. Ensuite, on a Paris 1901. Elle. Alors ça, c'est la une des plus larges. Oui. Elle est énorme. Elle fait un petit peu plus simple. Du coup, là... La collection Met, qui est très sympa et gamin. Assez moderne. Donc celle-ci, c'est laquelle ? C'est la Met L. Donc celle-ci. Ah oui, très belle. J'ai choisi l'or blanc, par exemple. Donc semi-serti aussi, celle-ci. Exactement. On a assez peu de tours complets, finalement. D'accord. 3,4 en tout cas. Même largeur, on est à 1,6 mm. Très délicate. Très délicate. Et à l'origine, il faut savoir que Genio est né de l'histoire d'amour entre Pauline et Charif. Donc vraiment, son fondateur, Charif, a jugé la main à Pauline. Ils ont commencé les essayages de bagues de fiançailles dans les différentes grandes maisons luxe. Et ce qui est vraiment ressorti, c'est que l'accueil qu'on leur a réservé était assez froid et impersonnel. Et donc, on n'a trouvé pas son bonheur dans le niveau des choix de bagues. Donc du coup, ils ont vraiment décidé de créer une maison. On va pouvoir choisir les bijoux sur mesure. On propose donc du coup, les combinaisons Allianz et Pierre qu'on préfère. Et alors, combien de temps ça prend si on décide de personnaliser une bague ? Alors, les délais sont quand même sans doute très corrects. On est sur 3, 4 semaines de délais. Ah oui, c'est très rapide. C'est correct. Et à chaque fois, vous pouvez choisir sur les designs déjà existants, en fait, le métal de votre choix, donc l'or de votre choix, ou même le métal, et la pierre qu'on est associée. Donc on a le diamant, donc ça permet aussi de choisir les différences de qualité de diamant et les pierres et leur qualité. Alors, c'est un panel de pierres, donc c'est plutôt bien et je pense que tout le monde peut trouver vraiment son bonheur sur Zenio et créer un défi vraiment unique et qui lui ressemble. Donc là, vous pouvez choisir la pierre de votre choix, donc par exemple, le saphir, un joli saphir vert, très exclusif au système de pierre. Assupplime ! Et associé, par exemple, à de l'or jaune. Génial ! Et donc ça, vraiment, vous pouvez le faire sur tous les bijoux. Montrez-moi avec le rubis. Avec le rubis. Oui, rubis en jaune. Incroyable ! Trop beau ! Je vais la mettre celle-ci sur la version. Ça fait très vintage. Ça fait très vintage. J'adore ! J'ai fait comme un émeraude aussi, très sympa. Trop belle ! Très très belle ! Par exemple, vous pouvez choisir une qualité d'émeraude exceptionnelle, dite exceptionnelle, donc on va aussi personnaliser la qualité des pierres. D'accord. Le diamant au chocolat, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Après, nous, on prend clairement l'or rose avec le diamant au chocolat. Je l'ai vu. Il est très très beau. Donc je vois une petite sélection de lèvres cos ? À volontiers. Oui, oui. On peut bien voir ça. Un petit peu mieux. Ça, c'est la toute nouvelle collection en taille. Exactement, la toute nouvelle collection en taille. Donc vraiment, on en joue sur le jeu de lumière. C'est une collection mixte. On les arrête, c'est une collier, donc très très confortable. On a vraiment ce jeu de lumière. C'est un jeu qui capte vraiment la lumière. Et les lèvres cos. Là, on a la 6 mm. Solter entourée à chaque fois de deux halos de diamants. Je vais l'essayer tout de suite. Incroyable. C'est vraiment celle-ci. Vous m'avez dit au-delà. Oui, j'adore, j'adore. Essayons-la. Oh mon Dieu. Elle est dingue. Elle est tellement belle, t'as vu ? Oui, très belle. Alors maintenant, je vais essayer le fameux diamant chocolat. C'est une pierre qui fait combien de millimètres, celle-ci ? 4 mm. 4 mm. Ok, comme ça, vous voyez vraiment la différence. Et alors, je voudrais essayer la collection en taille. Ça, c'est vraiment une collection mixte. Exactement. En taille S. Alors là, vous allez très très grande. Ah oui. Mais M. Poe peut l'essayer aussi. C'est un genre. Vas-y, je te passe la bague au dehors. Ah non, tu peux pas. Peut-être. Tu dois la nuit. C'est très très élégant même pour les hommes. Vous allez bien ? Oui, oui. Il y a des pierres sur les annonces, mais là, je pense que ça vous parle un petit peu moins. Je suis assez classique. Parfait. Donc, on reste plutôt dans le demi-jong et dans le ruban. Parfait. Hop, ben j'arrive. Parfait, merci. Ok. Alors, donc, ici, vous avez les rubans. C'est bien le fameux effet de dresser. Voilà. L'effet poli. Donc, les différents demi-jong 3, 3,5 et 4 mm. Et on prend la dernière donc, c'est la biseautée. Donc, c'est la brossée un peu plus mat. Montre. Donc, c'est poli ruban. Je pense que c'est si vous la passez. Voilà. Donc là, c'est la 3,5 en platine. Ok. C'est normal. Faire au pied. Ouais, c'est en en jolie, mais là, c'est la 4 mm. Et ça, c'est l'arsenal en ruban. Qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez la plate ou la bombée ? Et ensuite, il y a des finitions. Évidemment, vous pouvez choisir brossée ou polie. Ou polie. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. À très vite. Ça permet de se rendre compte un peu de la différence, enfin, des différentes qualités de métaux qui commencent à brand par rapport à ta carnation. Nous sommes rentrés à la maison. Débrief de cette expérience. Écoute, c'était très intéressant de voir justement quel était l'anneau qu'on allait potentiellement porter pour le reste de notre vie. C'est ça. J'ai pas mal hésité. Je t'avoue que j'étais arrivé avec une idée très claire. C'était quoi ton idée de base ? Mon idée de base, c'était un demi-jour en platine. J'étais assez sûr de moins en essayant les différentes choses. Brossée ou brillant ? Polie. Et en fait, au final, en essayant les trucs, je me suis dit en or, c'est peut-être pas mal aussi. Donc, pas mal d'hésitation. Au final, je prends le temps de réfléchir à tout ça. Mais on a été très bien reçus. C'était chaleureux. C'était très chaleureux et à la fois professionnel. Et alors, moi, je n'ai pas du tout hésité. C'était exactement celle que j'envisageais. Et on est d'accord que ça complimentait très très bien ma vague de fiançailles. C'est la Pénélope que j'avais repérée. Et je l'ai essayé. Et franchement, c'était celle-ci, j'ai adoré. Et donc, c'est celle que vous préfériez également. Donc, super. Donc maintenant, à toi de réfléchir, de voir ce que tu préfères. L'or blanc, il y en a beaucoup, beaucoup qui... Parce que l'or jaune, c'était vraiment un peu le truc de nos grands-parents, tout ça. C'est ça. C'est très classique. Tout le monde repart sur du platine, de l'or blanc. Je me dis, ça peut être cool d'avoir un truc en or jaune alors que tout le monde est repassé sur des métaux qui sont plus grisés, argentés. Le plat en métal brossé, je trouve que c'est hyper moderne. C'est ce qu'on fait aujourd'hui et tous les mecs ont ça de notre âge, je veux dire. Mais bon, après, je pense que aussi tout à l'heure, c'était très juste, c'est qu'on est complètement influencés par notre père. Et moi, mon père a cet anneau classique en or jaune, un petit peu bombé. Donc, je pense qu'on va se tourner vers quelque chose qu'on a toujours vu finalement. Et toi, ton père avait une bague plate. De mémoire, c'était un ruban. C'est ça qu'on dirait ? C'est un ruban quand c'est plat ? Oui. Un ruban. Mais il me semble qu'il était doré, mais un doré qui était un peu passé. Donc, je ne sais pas avec la patine et tout. Si c'était les années où tu c'étais ? Eh bien, la suite dans le prochain épisode. En tout cas, merci encore mille fois Gemio de nous avoir offert cette opportunité et j'ai hâte de vous montrer ce qu'on vous réserve sur Instagram aussi. Grosse, grosse surprise pour vous les amis. Un dernier mot ? Bisous. Il y a un truc que je ne fais pas systématiquement avant et que je fais tout le temps maintenant, c'est laver les gamelles de poppy tous les jours. C'est vrai que comme elles consomment des aliments secs, des croquettes, la gamelle n'est pas spécialement sale et c'est vrai que je la lavais une fois par semaine et je sais qu'on est très nombreux à le faire mais j'ai vu la dernière fois une vidéo qui montrait le nombre de bactéries qui se développent dans la gamelle et qu'il faut vraiment faire comme nous, laver les assiettes à chaque repas. Donc, je ne le fais pas à chaque repas mais je le fais tous les matins. elles mangent le matin et le soir et ensuite, je les lave. Mais je sais qu'on est très, très nombreux à ne pas le faire. Bon, tu peux manger ! Toujours l'hydratation en premier le matin. On a des bouteilles en verre maintenant. J'ai toujours pensé que c'était ultra cher et en fait, c'est William qui a été targeté par une publicité sur Instagram et c'est lui qui a commandé Spun Collab. J'aimerais bien parce que je trouve le concept vraiment très, très cool et c'est ce que font pas mal de restaurants finalement et je crois qu'ils livrent un peu partout en France. C'est des consignes de bouteilles en verre et finalement, c'est le même prix voire moins que les packs en plastique. Moi, personnellement, l'eau du robinet me rend malade que ce soit à Lyon, à Paris. J'ai des crampes d'estomac. Enfin, j'ai essayé et franchement, je ne fais pas la princesse en mode je ne veux pas boire de l'eau du robinet. C'est que vraiment, j'ai essayé et systématiquement, je suis malade. Brita, les filtres, ça a été tellement controversé que je n'étais pas très à l'aise, j'avais un peu peur, etc. À part les filtres genre berglai, ce genre de choses, j'ai vu que c'était très bien mais c'est très cher aussi. Je vais vous montrer comment c'est. On range ça là avec la way de William. Il nous livre avec ses caisses. Bien sûr, les eaux pétillants, ça coûte un peu plus cher que les eaux plates. Une fois qu'on a terminé toutes les bouteilles, on les replace là-dedans et ils viennent les rechercher et ils nous en redonnent des nouvelles, celles qu'on a commandées. Parce que c'est vrai que l'eau, c'est un vrai sujet niveau santé et j'ai l'impression que tu as toujours une concession à faire. Soit une concession environnementale, soit une concession santé, soit une concession économique. Donc, ouais, c'est pas évident et pourtant l'eau, c'est la vie, tu vois, tu as absolument besoin. Donc chacun ses habitudes, chacun fait ce qu'il peut mais c'est vrai que je trouve que William, il a une bonne idée là pour le coup. Bonjour madame, vous voudriez aller faire une petite balade ? Bonjour. Vous êtes très très mignonne. J'étais en train de filmer des stories dans ma chambre et Poppy, où que j'aille, me suit. C'est-à-dire que si je vais dans la chambre, elle vient sur le lit. Si je vais dans la cuisine, elle va dans son panier qui est dans la cuisine. Là, je vais à l'imprimante, je vais imprimer une feuille, elle va venir. Systématiquement, c'est un pot de colle. Il fait un temps radieux à Lyon, alors nous allons faire un petit tour et nous allons faire d'une pierre trois coups. Premier coup, je viens de faire une heure et demie de compta, donc j'ai la tête farcie et je suis bien contente d'aller faire un tour. Deuxièmement, il est temps donc de sortir cette petite Poppy. Et troisièmement, William a oublié ses Airpods dans un hôtel à Paris. Et alors, je ne sais pas si c'est un signe ou pas, ça dépend comment on veut le prendre positivement ou pas spécialement, mais il y a quelques jours, quelques semaines même, il me disait qu'il avait très très envie de s'offrir les nouveaux Airpods. Je crois que c'est des nouveaux Airpods Pro qui ont un meilleur son pour le musicien qu'il est, qu'il fût, mais qu'il reste dans son cœur. C'est vrai qu'une bonne qualité de son, c'est très important pour lui. Il ne se les achetait pas et là, il a eu le signe qu'il attendait, c'est-à-dire qu'il a malencontreusement oublié ses Airpods dans cet hôtel. Et en regardant la localisation, on voit qu'ils sont maintenant dans le 95. Donc, quelqu'un en profite et c'est l'occasion d'aller chez Apple s'acheter des nouveaux. Et en plus, c'est une petite balade qui est très sympa puisque c'est sur l'Equetson et c'est une vingtaine, trentaine de minutes pour y aller. Donc, écoutez, voilà, d'une pierre trois coups. J'ai mis un jean qui vient de chez Mango, c'est le modèle Kaya. Un t-shirt à manches longues blanc. J'adore le layering. Donc, voilà. Et ce petit gilet Massimo Dutti que je porte très rarement parce qu'en vrai, il arrive là. Donc, c'est vraiment une longueur qui n'est pas facile. Et je l'ai rentré. Et une ceinture Maj. Let's go ! Avec un soleil pareil, ça va être trop bien. Voilà, on vient d'arriver à Confluence. Oh ! On s'est posé à la terrasse de l'hôtel... Novotel. Ah oui, du Novotel. Nous avons les Airpods et... Sécurisés. Et regardez la ville. C'est beau. T'as assez peu de billets, en fait. Tu peux avoir... Je me suis fait banane myrtille, de la purée d'amandes complètes, du cacao cru non sucré et un petit peu de muesli. Ah bah oui, ça t'intéresse, toi ? Mais c'est pas du tout pour toi. Pour ce midi, j'ai très envie de faire des gnocchi de patates douces avec un pesto de coriandre et des zestes de citron. Je vais filmer cette recette pour un contenu court. Donc, je vais la poster en YouTube Shorts et en Instagram aussi. Et pour accompagner ça, j'ai très, très envie d'une soupe de brocoli au moringa. La soupe au moringa, je l'avais découverte à Bali et depuis, j'ai testé avec le brocoli. Je crois que c'est l'une d'entre vous qui m'aviez dit de tester avec du brocoli. J'aurais jamais pensé faire du brocoli en soupe parce que je me suis dit que ça allait être un peu bizarre, genre le cauchemar de tous les enfants. Et finalement, c'est délicieux. En fait, c'est très simple. T'as juste besoin de brocoli, de moringa. Alors ça, tu peux en trouver en magasin bio. Moi, je le trouve à la grande pharmacie de Lyon ou sur Internet. C'est la marque Valet Bio. Et on a besoin d'une petite brique comme ça, de crème de coco et cube de bouillon. Soit vous le faites vous-même, vous êtes une personne exemplaire. Soit, comme moi, vous achetez les cubes qu'on fait une pompeau géniale mais qui sont très bons quand même. Et alors, soit vous mettez un cube de volaille, soit un cube de légumes, soit les deux. Et ça, vraiment, c'est une de mes recettes de soupe préférée. Vous savez comment on lave un brocoli ? Petite astuce. Le brocoli, si tu le laves comme ça, c'est un enfer. Ça en met partout et ça ne rentre pas vraiment dans le brocoli. En fait, il faut le tourner. Il faut le laver à l'envers. Et c'est mille fois plus simple. Bon, j'ai besoin de mes deux mains pour frotter, mais c'était pour vous montrer juste le principe. Nous venons de rentrer d'une balade avec Poppy et William et je suis trop contente parce que j'ai reçu Joyful qui est le premier livre de recettes de Radhi, la femme de Jay Shetty. C'est comme ça que j'ai découvert son compte. C'est en suivant son mari justement. Je l'ai acheté et j'avais tellement hâte de le recevoir parce que c'est 125 recettes vegan. Et moi, vous savez que la cuisine indienne, j'adore ça avec tous les curry hyper crémeux, tous ses légumes parce qu'une grande partie de la population indienne est végé ou vegan même. Trop, trop chouette. Franchement, ça a l'air délicieux et j'en profite pour vous annoncer pour ceux qui le regardent jusqu'au bout. J'ai designé la couverture de notre livre de recettes avec maman. Ça y est, je me suis lancée comme ça. En réalité, on a déjà écrit énormément de recettes, enfin les titres et on les a classées dans les catégories qu'on veut faire pour notre livre. Et je me suis dit en fait, j'ai trop envie de dessiner la couverture parce que je veux faire quelque chose qui est très très différent de tous les livres de recettes que je vois. Rien à voir. Donc, la couverture est faite. On va travailler dessus. Je vais faire toutes les photos. En vrai, ça va être long mais j'espère vraiment pouvoir sortir notre livre de recettes cette année parce que je sais que c'est la chose qu'on me demande tous les jours. Il ne se passe pas un seul jour sans que dans mes DM Instagram ou en commentaire j'ai un message adorable de votre part. Quand est-ce que tu sors un livre de recettes, je serai la première à l'acheter donc je suis trop heureuse que vous me disiez ça et je vais me lancer après toutes ces années à faire des recettes sur les réseaux sociaux. Je vais le sortir dans le cadre évidemment de ma marque Maison Tuféry. J'espère que ce blog vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas à vous abonner ou si je ne le dis jamais la moitié des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Je vous embrasse très fort on se rejoint tout de suite sur Instagram où je poste tous les jours ou sinon dimanche prochain à 10h du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye !